... Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012, sur la journée expérimente ce 13 octobre. Nous sommes avec Gabi, des petits débrouillards. Bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler des actualités des petits débrouillards cette année, et notamment du thème de notre sujet qui est aux sciences citoyens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors, aux sciences citoyens, c'est un petit peu le nouveau slogan, on va dire, des petits débrouillards. Et l'idée, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'année dernière, c'était plus ouvrir les objets, ouvrir les boîtes noires et ouvrir les technos. Et là, c'est plus donner aux gens les moyens de se réapproprier les sciences. Parce que finalement, les sciences, la technique, c'est aussi un outil politique qui permet aux gens de se regrouper en communauté pour faire des choix de société sur leur technologie et sur les sciences qui les entourent. Très bien. Tu pourrais nous donner des exemples, par exemple, de vos projets ? Des exemples de projets, cette année, on a eu des projets autour de... Par exemple, du numérique, c'est une question qu'on s'est emparé depuis un an. Et ça va être, par exemple, l'apprentissage à l'électronique ou au langage de programmation. On a utilisé pas mal les plateformes Arduino et d'autres jeux un petit peu plus simples. La pâte à modeler qui fait de l'électricité, enfin, qui est conductrice. Donc ça, c'est plus sur l'appropriation des technologies électroniques et finalement informatiques aussi. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre projet ? Des projets plus de débats autour des technologies. Très bien. La pâte à modeler, très bien. Ma fille Élise est en train d'en faire là. Ça a l'air de très bien se passer. Je crois qu'on a une recette et tout à la fin. Oui, il y a une recette. C'est assez simple. C'est une sorte de pâte à sel. Donc, en fait, globalement, l'action tout au long de l'année, à chaque fois, c'est sur des salons comme ça ? Ou vous allez dans des écoles, vous allez dans des lieux publics ? Ça marche comment ? Alors, c'est vrai qu'on intervient à la fois dans des lieux fermés, dans des écoles ou dans des centres sociaux, des maisons de quartier, et aussi dans des événements. Après, les événements, ça colle plus à des thématiques, soit parce qu'on s'est spécialisé là-dessus, donc le numérique, comme j'expliquais, ou alors parce que ça colle à des axes de travail. On essaie de faire coïncider sciences et sociétés, de la solidarité, développement durable, et donc les questions sur le numérique. Très bien. Où peut-on avoir des informations, globalement, sur ce que vous faites ou les prochaines dates où on peut vous rencontrer ? Vous pouvez aller sur le site des Petits Débrouillards, donc www.lespetitsdebrouillards.org, ou alors dans les régions, puisqu'après, on est présent en Ile-de-France, mais on est présent dans à peu près toutes les régions. Donc dans les régions, vous cherchez, en fonction de votre région, les Petits Débrouillards. Très bien. Merci beaucoup, Gabi, et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Salut.